Musique Yo tout le monde, c'est Ozaro On se retrouve donc pour une toute nouvelle vidéo sur Eurofishing Donc juste avant de commencer, je vais faire ma boîte de pêche Donc euh... Ah bah elle est déjà faite, super, je vais juste vous montrer comment je l'ai fait Donc euh... juste pour vous dire, demain, donc mardi Il n'y aura pas de vidéo Voilà, parce que je pars une journée Du coup, euh... Ma canne que je vais utiliser dans cette pêche là, ça va être La canne Carp Sonic SK-3X-TR 3,05 m Amouillé Baycheck Big Pit Power Et Corda 25 Supernatural Il est super bien sûr Euh... Tiger Nuts de 15 mm, parce que sinon ça va être trop gros Certainement une bouillette de 18 mm Et... Oh là c'est tout Euh... Gert Donc si vous voulez un tuto, donc comment pêcher à une canne à la traque Je vous ferai un petit tuto Vous me demandez juste dans les commentaires et je le fais Du coup, on va aller... Oh, diguerlac ouais Ouais, diguerlac il est vraiment pas mal Après il y a... Ouais, il y a Fondredoc, j'ai jamais essayé Fondredoc en... Tellement dur ce lac Que j'ai jamais essayé en traque Après il y a presse à Del Monte Bravo Qui est relativement... Ouais, j'ai pris une carte de 16 kg une fois Faut vraiment aimer prendre des tanches quoi C'est bien étanche mais... Euh... Sengen's Lake Euh... Ouais, j'ai pris mon premier poisson ici C'était sur PC, je me rappelle, c'était trop classe C'était un gardon Euh... Diggerlac Oui, euh... Oui, 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 oui Mais c'est vrai qu'il est pas mal Oh... Pas mal les poissons Mais je pense que je vais aller faire un tour à l'observatory Euh... Je prends ma boîte de pêche 2 Je vais commencer à pêcher à... Euh... Là où ça commence à bouger vers 14h On va faire durée, condition Condition, on va faire... Ouais, ciel dégagé, vent, dynamique Et on part Donc si vous voulez que je vous fasse un tuto à la carpe et à la traque Sur ce temps là ou sur les autres Euh... Vous me dites en commentaire, je le fais Déjà je peux vous dire que le meilleur coin à la carpe ici C'est le ponton que vous avez devant vous, là Donc là où il y a la poubelle C'est vraiment le meilleur coin à la carpe ici Après il y a derrière Là où je vais aller Sauf que là Là où... Là où que j'ai... Il y a le... Le rond vert C'est vraiment super bien Après... Euh... On va aller ici Ce sera plus rapide pour la traque Donc... Voilà, donc ça c'est mon petit matériel On va commencer par une bouillie Oh une bouillie 18mm On va regarder la 15mm pour le moment Ok, il fait plutôt clair Ok, parfait Alors C'est quoi ça ? Je comprends jamais Tiger Billy Ok, il y a un remoulant On va tirer Parfait On met toujours le frein A34 Toujours Ça ne faut jamais oublier Après vous pouvez jouer A 22-28 Ok, on va tirer juste là Non Oui Oh la vache Je le sais Si j'ai un poisson là Je me marre encore plus Si c'est une carpe Ok Allez, allez, allez Donc cette touche là Elle est différente que la carpe Déjà Il va y avoir Le bouchon Qui va commencer A gigoter Dans tous les sens Et Le point d'exclamation Qui va commencer A devenir bleu Attendez J'ai un tout petit problème Je vous dis A tout de suite Ellipse Relégeant Donc oui Donc j'avais un problème J'avais oublié de Dans les options J'avais oublié de mettre Les remous Du coup maintenant On va mieux les voir Je vous disais aussi Pourquoi il n'y en avait pas Il y avait juste des remous Il n'y avait pas les carpes Qui sautaient Du coup maintenant On va pouvoir les voir Donc je leur dis Si vous voulez un tuto Sur ce jeu Vous me le dites De toute façon Il y a déjà une personne Qui m'avait demandé Mon matériel Que je le fasse en tuto Je l'ai fait Je vais pas tarder Normalement Avoir une touche J'aurais bien voulu Avoir la touche Tout au bord Donc ce que je disais Tout à l'heure La touche Elle est différente Il va y avoir C'est pas comme à la carpe Ça va faire un Bip Non pas du tout Déjà vous avez la canne à main Du coup Elle est pas posée Vous pouvez pas marcher Quoi d'autre Dès qu'il y a la touche Vous pouvez pas attendre 5 secondes Ou 1 minute C'est vraiment Tout de suite Tout de suite Tout de suite Donc là je vais Je vais vous montrer Comment il faut faire C'est Assez compliqué Est-ce que Est-ce que Ça peut être petit Ça peut être petit Et que ça soit trop tard Et que ça soit gros Et que ça soit trop tôt Voilà Donc je sais ici Que j'ai déjà pris Un boss Qui s'appelle Sora Yuki Si je me trompe pas Ok ça a sauté J'ai entendu Qui est vraiment pas mal Comme boss Ok Où est-ce que Ça a sauté Ouais Ouais Par là Ah là 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 C'est intérêt De pouvoir tirer Oui C'est bon Voilà comment je vais faire Par contre Pour pouvoir remettre L'épuisette Non c'est bon Je vais gérer Qu'est-ce que C'est ici Qui est le remoucher Ouais On va rester là Un petit moment Parce que Si ça saute comme ça C'est que C'est bon signe Donc pour ceux Qui ont le jeu Vous savez pourquoi Donc je fais de la traque Vous savez pourquoi Je Je tire que là Où il y a les remous Parce que Dans le jeu En fait Il y a une académie Qui nous explique Que si vous pêchez à la traque Et que vous voulez avoir Plus de poisson Tirez dans les remous Même si on est à la carpe Mais à la carpe Je tire jamais dans les remous Parce que La plupart du temps C'est quand il y a des petits Du coup Je préfère attendre Pas amorcer Surtout pas Il y a un truc à pas faire Dans ce jeu là Si vous pêchez à la carpe Donc gros poisson C'est amorcer Parce que le souci C'est que Ça va faire revenir Les gardons Les tâches Et les brèmes Encore les brèmes Si c'est une grosse brème Ça va Ok bingo Je suis en plein dedans Mais si c'est une toute petite brème C'est un petit peu agaçant Ok je suis en plein dans le remous On voit bien le flotteur Ah bah c'est petit là Oula attendez Je vais casser J'ai un problème Ah voilà Ouais C'est vraiment petit là Les gens C'est quoi ce que tu me fais Voilà Je peux l'attraper Je pense que ça doit être un gardon Ah une tanche Ok Ok donc là Je recherche quand même Un peu plus gros Je sais ce que je vais faire J'ai envie de pêcher Une carpe quoi Une grosse carpe Du coup je vais vous montrer un peu Comment se passe la pêche à la carpe Ici Attendez J'ai juste ici Modifié boîte de pêche Ouf ça va être du gros là Non je vous le montrerai la prochaine fois Parce que Le souci c'est que Ici Donc c'est un lac Et c'est petit Il faut pas trop du gros matériel Oh là Oh magnifique C'était une Brème je crois Oh ça y était pas ça sur PC C'est trop bien Hop on va tirer Ok Touche parfaite Yes ça va être déjà un peu plus gros Je l'avais vu que ça avait sauté Oh là Oh là Oui en effet c'est plus gros que Attent Attent C'est quoi ce bordel Attends mais Ah oui bah oui j'ai pas mon matériel quand je pêche au Fondridoc Au Fondridoc je pêche des poissons de 45 kilos Et là il n'y a pas de poisson de 45 kilos D'ailleurs il faudrait que je fasse une grosse vidéo que j'essaye d'attraper Euh je sais plus comment elle s'appelle je crois que c'est un truc avec Warrior Au Fondridoc elle pèse 45 kilos la carte T'as au moins 30 minutes de combat C'est énorme Je l'ai attrapé 3-4 fois d'ailleurs Il faudrait que je vous le montre Mais en fait ce que je comprends pas C'est que dans le résumé de la carte La dernière fois qu'ils l'ont vue elle faisait 15 kilos Et moi quand je l'ai pêchée elle faisait 45 kilos On va savoir A la fin de la vidéo il faudrait que je vous montre comment elle s'appelle Ouh c'est une carte commune je crois J'ai pas bien vu je crois que c'est une carte commune Ouais voilà Ouais et 6 kilos 77 c'est pas mal Ouais ici Hop Donc on va remettre à 34 Là c'était C'était chaud le combat Je pense que je vais pas tarder à me refaire la prochaine vidéo Eurofishing Donc certainement la semaine prochaine Donc aujourd'hui Non bah non cette semaine Donc aujourd'hui on est lundi Demain je ne fais pas de vidéo Mercredi c'est une tilde Jeudi ça va être certainement du Rocket League du Ark Et vendredi je fais du Eurofishing Peut-être je ne sais pas Et je vais aller en multijoueur Et tiens j'ai pensé à ça Et s'il y a des gens sur Eurofishing qui ont Oui si S'il y a des gens Bah les abonnés quoi Qui ont un Eurofishing sur PS4 Dites moi votre PSN en commentaire Je ferai de mon mieux pour vous ajouter Et puis on se fera une partie Eurofishing Je vais vous le redire à la fin de vidéo de toute façon pour vous le rappeler Là c'est pas énorme Oui C'est pas énorme ce qui s'est passé C'était assez long Je crois que c'est une carpe miroir Je sais pas si j'ai bien vu Non je crois que c'est une commune Elle est vraiment petite par contre Ouais c'est une commune Je me suis trompé Ah non c'est une miroir J'avais raison C'est bien ce que je me disais C'est bien ce que je me disais Que j'avais bien vu une miroir Vraiment il va falloir que j'arrête de tirer comme ça Je peux pas tirer loin Bonne touche Ouais c'est pas énorme Ça va être une brème Qu'est-ce que tu m'as fait toi Ah ouais par contre je suis obligé de remettre à 34 sinon je vais casser J'aurais du prendre une grosse canne Et tu me prends du fil toi Ah non c'est bon je t'ai calmé Donc laisser du fil quand il y a le point d'exclamation rouge Faut absolument laisser du fil sinon vous casser Sauf si c'est vraiment un fil vraiment énorme Moi j'ai un fil si ça va Un fil là c'est bien Ok donc ça c'est petit Ah c'est une brème Je crois Ouais c'est ça Une magnifique brème Et voilà Bon les gens je vais retourner au menu Parce que ça va pas tarder à être la fin de la vidéo On voudra juste vous montrer les poissons-posts que j'ai pris au Foundry Doc Essayer de retrouver c'est laquelle qui Qui fait 45 kilos Donc Foundry Doc Elle est dans les premières Oh non j'ai pris celui-là aussi Il est pas mal Il me semble que c'est Je l'ai attrapé deux fois Ouais il me semble que c'est Ouais il me semble que c'est celle-là Voilà donc celle-là en fait Elle a fait 45 kilos Celle-là elle a fait 30 Celle-là en a fait 20 Donc c'est pas les vrais poids qu'ils ont Celle-là elle est plus grosse De big scale Alors regarde elle est bien plus grosse Elle fait je crois 38 kilos Celle-là aussi Là c'est C'est fou comme C'est pas les vrais Au précédent Je crois que maintenant il y a un nouveau poisson Ouais voilà 68 kilos 40 50 68 kilos 50 Enfin 49 Il est énorme Je l'ai jamais pris Que ça soit sur PC ou là Bon bah les gens C'est tout pour aujourd'hui N'hésitez pas à vous abonner Et à lâcher un like Allez Ciao